Allo la famille, grande salutation à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que malgré tout les jours précédents ont été bien pour vous et nous allons continuer à nous battre pour que ceux qui sont à venir puissent être bien ou pour qu'ils soient encore meilleurs. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de dire un grand merci. Merci à toi qui t'es abonné à la chaîne, qui a liké, commenté et partagé mes vidéos. Continue à venir chez Mika BBF et à y rester pour que nous puissions continuer à nous amuser ensemble, à partager tout ce que nous connaissons et à apprendre les uns des autres. Et à toi, qui est nouvelle ou nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de chez Mika BBF. La vidéo d'aujourd'hui est une fusion entre les catégories et nous allons parler un peu de littérature et de cinéma. Mais je vais vous dire plus exactement pourquoi je préfère lire au lieu de regarder un film. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes bien installés. On va se parler un peu. D'abord, pour moi, il y a trois grandes différences que je dirais être principales entre un livre et un film. Premièrement, un livre est figé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de mouvement. Et tout dépend du genre littéraire dont il s'agit ou encore du type de livre. Il n'y a pas non plus d'image. Alors que dans un film, sans images différentes et faits spéciaux, on en a plé la vue. Deuxièmement, un livre, même s'il relève un fait historique ou bien un événement qui s'est réellement produit ou encore s'il est purement imaginaire, il relève du domaine des idées. Tout se passe ici, dans notre petite tête, dans le cerveau et ce sont les ménages qui font tout, absolument tout le travail. Alors que dans un film, tout est représenté. Aucun geste, aucune image, aucune mimique, rien, rien n'est innocent. Tout ce qui est présent sur le plateau, tout ce qui figure dans la scène, a son explication, a son importance. La troisième et dernière différence qu'il y a entre un livre et un film, que je dirais être beaucoup plus discutable que les deux précédentes, c'est qu'il est plus facile de fermer un livre et de s'en détacher que de stopper un film ou de juste comme ça sortir de salle. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'autres différences. C'est pour cela que vous devez commenter, dites-moi, quelle différence vous trouvez qu'il y a entre un livre et un film. Allez, je vous appelle. Donc, par rapport à ces trois différences, je dirais que je préfère lire au lieu de regarder un film. Pourquoi? Pour une seule et unique raison. Je trouve que le livre donne beaucoup plus de possibilités de garder une certaine limite par rapport à ce qui est écrit, de tenir une certaine distance par rapport aux différentes situations, aux intrigues. Alors que, dans le film, la partie qu'on choisit à représenter est très bien travaillée. Toutes émotions, tous sentiments sont travaillés pour pouvoir être représentés. Du coup, les âmes sensibles se sentent directement concernées, immédiatement impliquées et différentes réactions surgissent. Certes, ces réactions surgissent aussi à la lecture, mais je trouve que l'on peut mieux les cerner, mieux les diriger lorsqu'on lit que lorsqu'on regarde un film. Parce que, dans le film, les réactions sont beaucoup plus spontanées et plus difficiles à gérer, à les retenir. Par exemple, un texte peut parler de la saleté, de la crasse, de la misère. Une personne va se représenter cette situation-là par rapport à ce qu'elle a vécu, cette expérience, sa vision des choses, bref, de ce qu'elle est comme personne. Alors que, lorsque cette même situation est représentée dans un film, cette personne peut être choquée, tandis qu'une autre peut trouver que la représentation est banale, qu'elle est incomplète par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est décrite dans le texte. En tout cas, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pour m'abord, spécifiquement, lorsque, bon, pour être honnête, lorsque j'ai commencé à lire l'amour d'un du bol et là, parce que je l'avais emprunté dans une bibliothèque, je devais le remettre, donc je n'ai pas pu finir. Mais bon, lorsque j'ai commencé à le lire, j'étais normale. J'avais vécu avec les personnages, compris leurs sentiments, etc. Mais lorsque j'ai regardé la représentation cinématographique, franchement, que je n'ai même pas pu voir en français, s'il vous plaît, je n'ai pas pu le regarder en français, malgré cela, j'ai pleuré. Ok? J'ai pleuré. Le fait est que j'ai adapté certaines situations par rapport à ce que moi j'ai vécu. Du coup, je me suis rappelé d'autres choses. Et puis, voilà, je me suis identifiée à Femmina. Oui, je crois que c'est ça. Et puis, boum, je me suis mise à pleurer. Mais bon, ainsi va la vie. La vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à me dire en commentaire si vous préférez lire au lieu de regarder un film, ou si c'est l'inverse, et surtout pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien, rien, rien rater du tout de chez Mika BBF. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Venez, venez de la maison. Parce que chez Mika BBF, c'est aussi votre chez-vous à vous. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501